Fort de sa victoire lors de son entrée en liste face au Burundi, le Nigeria se présente face à l'Afrique du Sud pour le compte de la deuxième journée de cette poule A. L'objectif pour les jeunes Nigériens est de décrocher les trois points et valider son ticket pour les demi-finales de la compétition, une place synonyme de qualification pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. En face, les Jamaditas de l'Afrique du Sud sont en quête de leur première victoire après le nul concédé à match d'ouverture face au Niger. La première occasion du match est à l'actif de l'Afrique du Sud sur cette incursion de Fewa dans le couloir gauche des Nigériens. La frappe du jeune attaquant arrive moins puissante et s'est facilement captée par Olawal Oremadi. C'est d'ailleurs la seule tentative cadrée des Sud-Africains dans ce match. Quelques minutes plus tard, les Nigériens partent à l'assaut des buts adverses et obtiennent un coup franc. Pour l'exécution, le tir d'Aboubacar Ibrahim franchit le mur, mais la balle part un peu plus haut et c'est au-dessous de la transversale. Le Nigeria s'installe à nouveau dans la surface adverse. Les Flying Eagles avaient même l'occasion de scorer à deux reprises. Mais à chaque fois, Nafizi Yahya est empêché par la bonne lecture et l'anticipation de Kubeka. Le portier de Jamaditas s'est même offert une parade sur cette tentative lointaine d'Aboubacar Ibrahim qui fit les droits dans le but. En deuxième période, le match diminue en intensité en occasion. La seule véritable opportunité est pour les Nigériens. Mais pour une énième fois, l'Afrique du Sud ne prend pas de but grâce à Kubeka qui a été plusieurs fois décisive dans cette partie. Nigériens et Sud-Africains se quittent donc sur le score de 0 à 0.